Il est pile 21h. Dehors, un homme court sous une pluie diluvienne. Il traîne sa jambe comme un poids mort et laisse des flecs de sang dans son sillage. Pourtant, il file comme si sa vie en dépendait. Puisque c'est le cas. A quelques centaines de mètres de là, au bar de l'aurore romantique, la fête bat son plein. Sa trinque à en renverser sa bière, sa chante à s'en casser la voix, sa festoie à s'en flinguer le foie. Les banquettes sont confortables, la température parfaite. Personne ne se doute de ce qui va se passer dans quelques instants. Roger, le client le plus éméché de la salle, se lève pour commander le verre de trop quand les portes s'ouvrent dans un fracas tonitruant. Toutes les têtes se tournent comme une seule. Silence. L'homme s'avance. Sans un mot, soumis le regard. Même Roger, rond comme une queue de pelle, comprend que juste derrière, les problèmes suivent. Et des problèmes, l'étranger en a trois. Le premier, celui que tout le monde remarque d'emblée, et qu'il est gravement blessé. Des filins de sang vermillon perlent de sa jambe, de son bras qu'il tient en écharpe, et de son crâne ouvert à trois endroits différents. Marcher est une épreuve, respirer, un combat. Pourtant, l'homme n'en a cure. S'il n'arrête pas vite l'hémorragie, il va se vider de son sang. Même Roger et ses deux grammes par litre le comprennent, ça. Pourtant, l'homme n'en a cure. Les deux autres problèmes écrasent complètement ce détail. Il s'assoit tant bien que mal au comptoir, quand le barman demande, hésitant. « Euh, vous allez bien ? » « Non, répond l'étranger. Je... » Silence. Les secondes s'égrennent, quand le barman demande finalement « Vous devriez peut-être aller à l'opi... » Non ! La réponse s'apparente à une menace de mort. Le barman est décontenancé, mais l'étranger encore plus. C'est visible sur ses traits. Lui-même ne s'attendait pas à réagir de la sorte. « Excusez-moi, » dit-il en s'essuyant son front brûlant. « Je n'ai pas les idées claires. » Silence. Puis le barman demande « Comment vous vous appelez ? » Pas de réponse. À la place, une réalisation. Voilà le second problème. L'homme a perdu la mémoire. Il ne sait plus qui il est, d'où il vient ou ce qu'il faisait quelques instants auparavant. En fait, tout ce dont l'étranger se rappelle, c'est qu'il a un problème. Le troisième. Celui qui importe vraiment. Celui dont il ne parvient pas à se souvenir. Mais il sent, il sait, dans son fort intérieur, que le temps joue contre lui. Ce n'est qu'une question de minutes, peut-être de secondes, avant que la mémoire ne lui revienne, mais chaque instant compte. Puis, sans prévenir, le mot surgit d'un coup, d'un seul. Mission. Il avait une mission avant de se retrouver là. Ses yeux s'affolent, sa tête s'agite. Il observe. la table, les clients, les meubles. Il cherche n'importe quoi qui lui offrira ce déclic, cette chose qui remettra un peu de sens dans son esprit si bilin. Rien. Lentement, l'adrénaline s'estompe. Une douleur atroce assaille tout son être. L'homme veut demander quel jour on est, mais il n'y en a déjà plus la force. Son bras tombe, ses yeux se ferment. Il l'accepte maintenant. Il va mourir. Le barman a déjà fait signe d'appeler des secours, mais l'étranger sait qu'ils arriveront trop tard. Sa vision se brouille, tout devient flou, son corps lâche. Alors qu'il se meurt, l'homme n'a même plus le luxe d'avoir des regrets. Si seulement il pouvait se remémorer, puis, au moment de rendre son dernier souffle, cet impan capte un mot d'une phrase. Un seul. Distinct. Un nom. Certain. Roger. En une fraction de seconde, sa mémoire déferle comme un rat de marée. Il n'a pas le temps de penser à sa femme, à sa fille, ou à sa vie. En fait, juste avant de mourir, il n'a le temps que pour un seul regret. Une dernière pensée. Merde. Je pourrais pas lire le chapitre cette semaine. Il y aura deux types de spectateurs à cette vidéo. Soit vous êtes déjà un fan de One Piece, bravo à vous, et vous venez vérifier quel genre de connerie je raconte. Soit vous n'avez jamais passé le cap et vous cherchez quelqu'un pour vous convaincre ou vous expliquer la hype. Eh bien, je vais faire mieux puisque je vais faire les deux et en prime sans trop vous spoiler. Toutefois, cette vidéo essayant d'être complète, quelques petits spoilers seront dissimulés. Saurez-vous les retrouver ? Rien de terrible, rassurez-vous, vous pourrez toujours pleinement profiter de l'oeuvre une fois que je vous aurais convaincu de la lire. Comprenez que là, on est sur un manga qui non seulement est impossible à spoiler dans son intégralité, et même si c'était le cas, vous prendriez toujours un immense plaisir à la lire. Et j'ai bien dit lire puisque cette déclaration d'amour concerne le fantastique manga. et non pas le très moyen animé rempli de filières insipides et au rythme propre à la Toei. Déso pas déso, les animés on les aimait, s'agirait d'apprendre à lire. Je critique, mais je réalise que c'est pas facile de sortir un épisode par semaine. Et des fois, ils font quand même des trucs bien, faut le dire. Le pire des défauts est de les ignorer. Publieux Cyrus. Blac. Bon, comme ensuite on va ne faire qu'incenser One Piece, autant commencer avec les défauts de l'oeuvre. Le départ. Il faut comprendre, le premier chapitre de One Piece a été publié le 22 juillet 1997 dans le Shonen Jump 34. A l'époque, les rois étaient Kenshin le vagabond et Oshin l'investiture des dieux. Ces séries sont loin d'être un naufrage, mais si aujourd'hui, on ne retient que One Piece, c'est pour une bonne raison. Sinon, parmi les autres concurrents, figuraient Yu-Gi-Oh! et Jojo's Bizarre Adventure à l'époque où c'était encore un Shonen. Autant dire que ça remonte. Alors forcément, Oda n'était pas encore à son prime. Que ce soit dans les dessins un peu élémentaires, mais aussi et surtout dans le rythme et l'histoire en général. Une certaine qualité d'écriture se dégageait déjà, mais on reste à des années-lumière de ce qu'est devenu la série aujourd'hui. Les fans avisés le répètent souvent, One Piece commence véritablement à l'arc Arlong, soit aux alentours du volume 8. Alors cela ne signifie pas que les premiers tomes sont à jeter, surtout lorsqu'on connaît l'incroyable traitement qu'Oda réserve à tous ces personnages. Et quand je dis tous ces personnages, c'est tous ces personnages ? Sans exception. Mais voilà, à la lecture des premiers volumes, je comprends que les nouveaux lecteurs à qui on a ramaché 12 000 fois à quel point c'était incroyable se retrouvent sur leur faim, voire déçus. Seulement, ne vous leurrez pas, messieurs, dames. Quand le monde entier s'accorde pour chanter les louanges d'une œuvre, c'est qu'il y a bel et bien une raison, que vous le vouliez ou non. Bien sûr, chacun a le droit à sa propre opinion, c'est même recommandé. Mais quand elle rentre en opposition avec des millions d'avis ultra favorables, il faut accepter qu'il y a plus de chances que le problème soit de son côté. Mais encore une fois, je saisis parfaitement. Quand les premiers antagonistes sont Alvida et un clown, on peut se demander ce que c'est que ce bordel. Je vous le dis tout de go, si vous êtes dans ce cas, arrêtez de repousser et forcez-vous à lire. Tôt ou tard, vous finirez par me remercier. Ce départ un peu lent, un peu bancal, constitue pour moi le seul véritable défaut manifeste de One Piece. Et encore, il s'explique par le fait qu'Oda a été lancé dans le grand bain de la publication sans une expérience de malade et avec beaucoup d'ambition. Forcément, quand on a un esprit créatif illimité comme le sien, la mise en place de son univers prend un peu de temps. Toutefois, l'humanité étant ce qu'elle est, certains trouvent toujours matière à pinailler. Beaucoup ne le font que par plaisir d'être le seul saumon à contre-courant. Mais, je vais le reconnaître, une véritable critique revient souvent. Une des rares revêtant un brin d'esprit. Dans One Piece, personne ne meurt. À part quelques exceptions qui vous seront malheureusement assurément spoilées, Oda n'aime pas tuer ses personnages, mais alors vraiment pas. Même si parfois, il devrait très probablement. Il y a deux raisons à cela. Premièrement, comme je l'ai déjà dit, Oda traite ses personnages comme aucun autre auteur. Étant très attaché à chacun, Oda n'a pas envie de leur dire adieu et de se retirer la liberté de les réutiliser un jour. D'ailleurs, même ceux bien morts pour le coup reviennent parfois à la vie au travers de flashbacks et révélations. C'est vous dire s'il ne lâche pas l'affaire. Un vrai pitbull, notre Oda. La deuxième explication est la fameuse histoire de la mamie d'Oda. La légende raconte que l'auteur aurait promis à sa grand-mère que son héros ne tuerait personne, pas même les pires antagonistes. Peut-être a-t-il voulu pousser le concept encore plus loin en stipulant que personne ne tuerait personne pour que mamie repose définitivement en paix. Enfin, sur ce point des morts, ou plutôt de leur absence, si certaines réapparitions cassent à postériori l'impact dramatique d'un ancien sacrifice, cela ne rend que plus impactant les véritables trépas des personnages les moins chanceux. Mais ce n'est pas tout. Quelques illuminés osent critiquer les dessins actuels. En quelques personnes, ça fait fouillis ou brouillons. Alors, deux choses sont sûres, au moins les pages vivent, et aucun de ces critiques ne pourrait reproduire une seule case, même avec 10 ans et 3 kilos de papier calque à disposition. Les aigris iront comparer avec Berserk ou Vagabond quand on n'est pas du tout sur le même style, et surtout pas sur le même rythme de parution. Oda a moins d'une semaine à chaque fois pour faire 20 pages qui tiennent la route, quand les deux autres loustiques la mettent 6 mois à sortir un chapitre. Ou devrais-je dire mettez, parce qu'il y en a un des deux qui va plus sortir grand chose maintenant. J'ai aussi vu des critiques tenant des propos du genre. Euh les gars, les fruits du démon c'est censé être rare, non ? Mais tout le monde a un fruit dans l'histoire, là je comprends pas, c'est pas un peu incohérent ça ? Alors soyons clairs, ce genre de pinaillement c'est juste pour pouvoir arriver au quota une fois qu'on a décidé de faire une vidéo top 5 des défauts de One Piece. Et encore, remarquez qu'on essaye même pas d'en trouver 10. Non parce que vous voulez quoi du coup ? Une histoire où personne n'est fruit du démon ? On suit Martine qui a décidé d'aller voir sa tati sur Grand Line pour lui offrir une part de clafoutis ? Et en chemin elle croise Thierry un brocanteur et Suzette une retraitée fan de bridge ? Ah, et pour ceux qui se plaignent que c'est trop long sans 8 volumes à lire, vous, je ne vous ai jamais compris. Du coup, voilà un peu comment je vous imagine. Comment cela très cher du rap de frites ? Mais quel enfer ! Quoi ? 3 desserts gourmets ? Pourquoi faire ? Je me contenterais très bien de la moitié d'une pomme pâte. Mais messieurs dames de l'URSSAF, pourquoi vous donnez seulement 21% ? Prenez tout, je vous en prie, moi je n'aime pas trop avoir, vous savez. Je n'ai jamais saisi l'argument. Puisqu'on vous dit que c'est incroyable. Il pourrait y avoir 3000 tomes que ça serait pareil. Non, vous savez quoi ? Ça serait encore mieux. Je vais vous dire, j'aurai le pouvoir d'effacer ma mémoire, je ne ferai que ça en boucle. Je lis One Piece, j'efface, 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 je lis, bon vous avez pigé. Ça me paraît être une évidence, mais quand on parle de la meilleure fiction de l'humanité, il n'y en a jamais assez. Le fou rire est immortel. Jean-Michel Rib, de Port. Évidemment, Battle Shonen Neketsu oblige, on n'échappe pas aux règles immuables. Et ça fait partie du plaisir intrinsèque au genre que d'avoir un papy hyper badass prêt à fumer une armée à lui seul, un taciturne qui peut découper un galion en deux ou des noms dont la seule évocation fait trembler toute une nation. Si certains shonen ne se reposent que sur l'action, c'est loin d'être le cas de One Piece. Entre comédie et aventure, mon cœur chavire, mais je pense que celui d'Oda est ton ne peu plus clair. Je suis prêt à parier à mes deux bras que s'il devait résumer son œuvre en un seul mot, il opterait pour rire. C'est ce que fait Luffy, le héros, dans l'adversité. C'est ce qu'a fait le roi des pirates en découvrant le One Piece. L'île finale qui le dissimule s'appelle Loftail, soit littéralement rire histoire, pour ceux qui font aucun effort. Rire histoire. Comment elle s'appelle déjà, cette deuxième portier ? On dit qu'Oda a dû lutter contre une violente dépression pendant plusieurs années avant l'apparition de One Piece, et même parfois pendant. Je ne saurais dire si c'est vrai, mais cela ne me surprendrait pas. Au contraire, cela ne ferait que renforcer mon admiration sans borne pour lui et son travail. Ce qui est sûr en revanche, c'est que One Piece a aidé beaucoup de personnes à surmonter la leur, ou pour les plus chanceux, les petits moments de flottement qu'on trouve dans la vie de chacun. Comment ? Parce que One Piece est rempli d'humanité. À un point où ça en devient bouleversant. Que ce soit dans le comportement exemplaire du héros, dans les défauts attachants de son équipage bigarré, ou dans les liens qu'ils entretiennent entre eux, c'est beau, c'est sage, c'est mature. Oda n'hésite jamais à rentrer dans l'émotion, et il le fait de main de maître. Jamais l'oeuvre ne m'a paru enfantine, jamais elle n'est tombée dans le pathos. Et pourtant, les personnages nous offrent leçon de vie sur leçon de vie. À un point où je pense qu'Oda est davantage responsable de l'éducation de la jeunesse qu'une majorité des parents et professeurs censés le faire à sa place. Et non, j'en fais pas trop. Lorsqu'il dépassa fin 2014 les 320 millions d'exemplaires vendus, One Piece rentra dans le livre Guinness des records du monde. L'oeuvre devint officiellement la bande dessinée à la fois écrite et dessinée par une seule personne, assistant non compris, la plus vendue de l'histoire. Si on fait la distinction du nombre d'auteurs, c'est parce qu'il y a encore 4 bandes dessinées au-dessus. Toutes réalisées en binôme. Astérix de Goscinny et Uderzo avec 385 millions de ventes, Spider-Man de Stan Lee et Steve Ditko et ses 387 millions, Batman de Bob Kane et Bill Finger, 484 millions. Et loin au-dessus, Superman de Jerry Siegel et Joe Shuster, 600 millions d'exemplaires vendus. En cours de publication depuis 1938, à une époque où la concurrence n'existait simplement pas. Et en parlant de concurrence, les shounens sont publiés dans un magazine hebdomadaire appelé le Shounen Jump. Et toutes les semaines, les japonais votent pour leur série préférée parmi une vingtaine. Et puisqu'on est dans un magazine publiant des shounens et que l'entreprise en charge, la Shueisha, a quand même le sens de l'humour, comme dans tout bon shounen qui se respecte, il y a un classement. Sauf que là, c'est pas entre les personnages, mais entre les mangakas. Voilà à quoi ça ressemble. Là, vous avez le graphique des scores de Jujutsu Kaisen, un sérieux concurrent et probablement le second meilleur shounen en cours. Comme on le voit, il y a eu des débuts difficiles, qui ne sont pas forcément dus à la qualité de l'oeuvre. C'est le cas pour n'importe quelle nouvelle série de nos jours. La concurrence est féroce et il faut souvent attendre une adaptation d'animé pour voir la popularité vraiment décoller. Moyenne, 6,57 sur une centaine de chapitres. Pas mal. Plus parlant encore, voici le graphique de Naoto, l'un des shounens les plus populaires de tous les temps. Moyenne, 3,7 sur 700 chapitres. Un score plus qu'honorable. En dépit d'un dernier arc écrit sans hémisphère droit, je le rappelle. Et maintenant, voici le graphique de One Piece sur plus de 1080 chapitres. Moyenne, 2,33 sur 26 ans de publication. Du jamais vu. Et ça fait 3 piges qu'il fait pas moins bien que Top 3. Maintenant que ça, c'est fait, vous vous souvenez quand j'ai dit que One Piece était la cinquième BD la plus vendue au monde ? Eh bien, ses 320 millions d'exemplaires, c'était fin 2014. On est en 2023, là. Devinez à combien on est rendu de nos jours. Allez-y. Dites un nombre, 4 milliards. Oula, pardon, je me suis emballé. 516 millions, en vrai. On est deuxième. Et oui, je dis on. Deuxième d'après les chiffres d'août 2022. Selon mes calculs savants, on devrait pas être loin des 540 millions aujourd'hui. Et ce n'est qu'une question de temps avant que One Piece ne devienne la bande dessinée la plus vendue de l'histoire de l'humanité. Je sais pas vous, mais moi j'ai quand même l'impression que ça signifie quelque chose. Le poète est celui qui voit le drame et la comédie. Jules Renard, de feu. Étant un grand fan du divertissement en général, j'ai lu beaucoup de mangas et vu beaucoup de films et séries en tout genre. C'était quasiment maladif à une époque où je me forçais à regarder des oeuvres qui ne m'attiraient pas le moins du monde, juste pour parfaire ma culture. Je me suis d'ailleurs prêté à l'exercice du storytelling, et croyez-moi que si c'est facile de critiquer, c'est beaucoup plus compliqué quand il s'agit de le faire soi-même. L'écriture d'une histoire intéressante et cohérente est plus difficile qu'on pourrait le penser de prime abord, même après en avoir entendu des milliers. C'est pour ça que le talent d'Oda me dégoûte. Sérieusement, sa maîtrise de tous les tons me donne le vertige. Vous voulez de la comédie ? Mon image de profil est un des plus grands moments comiques que j'ai vu dans une oeuvre. Désolé pour le spoil au passage, mais maintenant que j'y suis, autant y aller Franco. Lui, c'est NR. Comme vous pouvez le voir, il est, à l'instar de beaucoup de personnages de One Piece, inspirés d'une personne réelle. Eminem, en l'occurrence. Par contre, si vous n'avez pas vu One Piece, ce que vous ne savez pas, c'est que NR, comme Eminem, c'est un dieu. Il a les pouvoirs d'un dieu, se comporte comme un dieu, et est respecté par tous comme un dieu. Puis, d'un coup, mais pour une bonne raison, il tire cette fameuse gueule sur ce qui est, pour moi, la meilleure page de tout le manga. C'est hilarant, c'est inestimable, c'est inimitable, mais plus important encore, c'est... Comme la comédie reste le style par défaut d'Oda, celui vers lequel il se dirige naturellement, cela n'a peut-être rien de surprenant au final. Mais encore faut-il relever le génie comique dont il fait preuve un chapitre sur deux. Un autre exemple est l'apparition de Duval, personnage tertiaire que beaucoup auront déjà oublié. Je me souviens à l'époque, quand il venait d'être mentionné dans le chapitre précédent, les théories à les bons trains sur les forums. Comme Oda avait révélé son lien avec Sanji, le quatrième chapeau de paille, les fans prévoyaient qu'il s'agissait de Don Krieg, ou Gin, de vieux personnages apparus en même temps que lui, 25 ans plus tôt. Mais non, Oda n'aime pas que les lecteurs prédisent son histoire, et il l'a rappelé au monde entier. Parmi les dizaines de milliers de prétendants, pas un n'a su prédire qui était Duval et pourquoi il en voulait à Sanji. Pour l'anecdote, au début de sa carrière, Oda regardait souvent les théories et avis de ses fans. Mais il a vite arrêté en réalisant qu'il avait le besoin pathologique de changer son oeuvre quand quelqu'un devinait quelque chose. Ironiquement, en bon storyteller qu'il est, il dissimule des indices partout, tout le temps. Mais il ne s'arrête pas là, le bougre d'Oda. Vous êtes plus d'humeur pour pleurer ? Vous voulez du drame avec un grand D ? Eh ben il sait faire aussi, et au même niveau je vous prie. Egnès Lobby, Vogue Mary, ces simples évocations rappelleront de grands moments à tous fans qui se respectent. C'est bien connu, les adeptes répètent quotidiennement aux nouveaux venus qu'ils vont pleurer pour un bateau. Et vous savez le meilleur dans cette déclaration ? C'est que vous n'allez rien pouvoir y faire. On pourrait vous le susurrer tous les jours dans le creux de l'oreille pendant votre lecture, ça ne changerait rien. Une fois le moment arrivé, si vous n'êtes pas un sociopathe en puissance, votre cœur va se pincer, et des larmes vont couler. Alors si vous êtes du genre émotif, c'est pas des paquets de mouchoirs qu'il faut prévoir, mais des cartons. Comédie ? Check. Drama ? Check. Qu'est-ce qu'il nous reste ? De l'aventure ? Est-ce qu'une personne cliniquement saine peut prétendre connaître une plus belle aventure que celle des chapeaux de paille ? Si c'est le cas, dites-le-moi en commentaire parce que j'en vois pas personnellement. One Piece est littéralement une chasse au trésor dans un immense monde à la fois féerique, hilarant et dangereux. On fait difficilement mieux comme Peach pour une histoire d'aventure. Du coup, au cours du périple, on explore par exemple des îles hivernales, des îles arides, des îles moite-moite, des îles à 20 000 lieux sous les mers, des îles à 20 000 lieux au-dessus des mers, des îles qui ne sont pas des îles, des îles qui sont encore moins des îles, des îles prison dont personne ne ressort, des îles prison où personne ne rentre. Bref, chaque étape est unique et offre un émerveillement sans limite. C'est bon, on a fait le tour ? Comment ? Vous vouliez de l'action ? De l'action ? Dans un shonen ? Quelle drôle d'idée. Mais bon, soit. Aucune inquiétude, le maître gère encore. Non seulement les affrontements sont très intéressants, notamment grâce au concept des fruits du démon, offrant des pouvoirs et donc des situations uniques, mais en plus le build-up émotionnel est géré à la perfection. Les flashbacks sont tellement bien réalisés que cela rend les héros absolument adorables et les antagonistes parfaitement détestables. Et une fois la confrontation venue, cela renforce l'impact de chaque Gomu Gomu no que se mange l'ennemi en pleine bouche. C'est notamment pour ça qu'on conseille de lire jusqu'à Arlong, parce qu'il s'agit du premier véritable antagoniste de l'oeuvre, dans le sens où c'est le premier qu'on veut sérieusement voir se faire botter le cul. Et la livraison est à la hauteur des attentes, comme toujours avec Oda. La créativité est faite d'attention et de respect pour les petits faits de la vie. Francesco Alberoni San Même les plus gros détracteurs du manga ne peuvent que s'incliner face à l'inventivité du maître. Sans trop en dévoiler, commençons tout de suite avec l'une des plus grandes forces de l'oeuvre, les fruits du démon. L'idée est juste parfaite. Ces drôles de fruits offrent un pouvoir unique à celui ou celle qui le croque, ce qui permet de créer des personnages hauts en couleur et aux pouvoirs inimitables. Cette idée, relativement simple en apparence, offre à Oda un terrain de jeu infini où il peut laisser libre cours à son imagination des plus fertiles. Et, chose rare, le traitement est à la hauteur de l'idée. Chaque fruit est rendu aussi simple que possible à comprendre. Et il n'y a pas d'entourloupe. Le fruit fait ce pour quoi il est prévu, rien de plus, rien de moins. C'est encore une fois dans l'utilisation de ce dernier, géré en coulisses par la créativité d'un auteur qui ne dort pas, le réside, le génie. Connons l'exemple du Nikyu Nikyu no Mi, le fruit des coussinets qui permet à l'utilisateur de repousser tout ce qu'il touche. Pas besoin d'un Q8 200 pour comprendre le concept. Et pourtant, ceux qui ont lu savent ce qu'en a fait Oda. Bien sûr, l'utilisateur pourra repousser les flèches, les balles, les armes, les coups qu'on lui envoie. Mais il peut aussi repousser l'air et le comprimer en une boule de la taille d'un point qui, une fois envoyé, libère une onde de choc dévastatrice. Il peut repousser les émotions. Il peut sortir la douleur d'un être humain pour la transférer à un autre. Qui va aussi loin dans ces concepts ? Le principe d'obtenir des pouvoirs en testant un étrange fruit au goût infect peut sembler loufoque, parce que ça l'est. Mais ça colle parfaitement à l'univers déjanté d'un manga qui n'hésite jamais à donner dans le burlesque. En plus, comme c'est présenté au premier chapitre, une fois que le lecteur a accepté ça, tu sais qu'il acceptera à peu près tout ce que tu lui enverras. Puis, cerise sur le gâteau, ce système de magie contribue au développement du monde et de ses mystères. D'où viennent ces fruits ? Pourquoi sont-ils pourvus d'une malédiction empêchant de nager ? Et rien que ça aussi, ça peut sembler être un détail sans importance, mais cette contrepartie apporte encore plus de profondeur au manga dans son ensemble. Je rappelle que c'est une histoire de pirate, et un pirate qui coule comme une enclume dès qu'il tombe à la flotte, c'est quand même pas top. C'est ce souci perpétuel du détail qui montre qu'Odara ne laisse rien au hasard. Il réfléchit intensément à son œuvre et prend les aspects de son histoire qu'il faut au sérieux. Pour finir sur les fruits, imaginez 5 secondes que vous avez eu cette idée en écrivant votre histoire. Quel genre de pouvoir donneriez-vous à votre héros ? Essayez de vous souvenir qu'à l'époque, on était encore au balbutiement des shonen. Un pouvoir lié au feu ? C'est classique, mais ça fonctionne. Mais non, Oda a choisi de faire son héros un homme caoutchouc, capable d'étirer ses membres sur plusieurs mètres. Pourquoi ? Il y répond lui-même dans un SBS, un de ces moments où il offre quelques précisions aux questions que lui envoient ses lecteurs. Oda dit que c'était le pouvoir le plus ridicule qu'il ait pu trouver. Ainsi, peu importe le sérieux de la situation dans laquelle son héros se retrouverait, il pourrait toujours s'étirer dans tous les sens. Ça lui donnerait l'occasion de s'amuser, peu importe les circonstances. Et Oda va même jusqu'à préciser qu'il n'aurait probablement pas pu continuer longtemps à raconter l'histoire d'un type au pouvoir cool, mais pas rigolo à dessiner. Et c'est juste dingue de lire ça. Quand on voit avec le recul ce qu'il a fait du pouvoir de Luffy, c'est ahurissant de se dire que l'idée de départ vient juste de la nécessité de s'amuser pendant qu'il raconte son histoire. Comme souvent avec One Piece, ça commence sur une blague, et puis ça prend des proportions plutôt épiques. Cette explication est très probablement l'une des raisons majeures de la longévité de One Piece. L'auteur révèle la clé pour réussir le tour de force de tisser une histoire sur 26 ans. Il faut continuer d'y prendre plaisir en racontant ce qu'on a envie de raconter, dans le style qu'on a envie d'utiliser. Un autre exemple de la richesse du monde de One Piece réside dans sa géographie. Et là je vous demande de vous accrocher parce que cela peut vite devenir complexe et un brin soporifique pour certains. C'est juste histoire de vous donner une idée du niveau de travail fourni en coulisses par un mec qui doit dessiner 20 pages par semaine depuis 26 pages. Le monde de One Piece est recouvert à 80% d'eau. Pratique pour une histoire de pirate, me direz-vous. Hormis les nombreuses îles parsemant les océans, la plus grande étendue terrestre s'appelle Red Line. C'est une chaîne montagneuse de 10 000 mètres de haut entourant le globe. Elle est coupée perpendiculairement par Grand Line. L'océan connu comme la route de tous les périls. C'est là-bas que tout se passe. Dans la première partie, parfois appelée Paradis, et la seconde, le Nouveau Monde, où le One Piece se trouve probablement. Le croisement de Red Line et Grand Line divise le monde en 4 océans. North Blue, West Blue, South Blue et South Blue 2. Non je déconne, c'est évidemment East Blue. Là où l'histoire commence, là où Goldie Roger, ancien roi des pirates, est mort, est là où Monkey D. Luffy, futur roi des pirates, est né. Maintenant, si vous avez suivi, vous allez vous demander comment est-ce qu'un océan peut traverser un océan. Comment est-ce que Grand Line est délimité des autres océans qu'il croise ? C'est simple. Grand Line est entourée de deux mers faisant elle aussi le tour du globe. Elles se nomment Calm Belt. Ils sont connus pour être impraticables. Non seulement il n'y a pas le moindre vent qui souffle, mais c'est aussi la demeure des rois des mers. D'immenses monstres aquatiques qui vous gobe en un gros. De plus, les îles spéciales de Grand Line dérèglent les boussoles normales. Pour naviguer, il faut forcément utiliser un log pose. Seul instrument fiable, il capte les champs magnétiques des prochaines îles. Et il a un temps de rechargement aléatoire une fois arrivé avant de pointer vers la nouvelle. Vous admettrez que pour une histoire d'aventure, c'est brillant. En plus de contribuer au mystère, de renforcer la crédibilité du monde en ajoutant des détails, ça offre à l'auteur une liberté totale. S'il veut s'attarder sur la prochaine île, le log pose prendra 3 semaines à recharger. Si c'est juste une escale, quelques jours. Pour finir, abordons 3 secondes le sujet des races. Excusez-moi, mais quel monde imaginaire contient 29 races au juste ? Au menu, on a... Et je ne vais même pas aborder l'histoire du monde, notamment son passé tenu secret par le gouvernement et le fameux siècle oublié, un des plus gros mystères de One Piece. Presque toujours aussi nébuleux, si ce n'est plus, après 26 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Le personnage que vous venez de voir n'est pas le grand-père du héros. Ce n'est même pas un personnage secondaire. Il n'apparaît que dans 5 chapitres à une casse près sur plus de 1080. Pourtant, 15 ans après avoir lu le manga une fois, je me souviens encore de lui. Ah, ils me font doucement rire ceux qui se plaignent qu'il y a trop de personnages dans Game of Thrones. Les petits joueurs. Ils ignorent qu'on dénombre près de 1000 personnages dans One Piece. Assurez-vous, non seulement il n'y a pas besoin de tous les retenir, mais surtout cela se fera malgré vous. Les personnages sont tous riches et attachants, et le plus beau c'est qu'ils le sont chacun d'une manière qui leur est propre. Il y en a pour tous les goûts. Du héros téméraire et insouciant qui balaie les obstacles avec l'impétuosité d'un typhon, à son pendant, plus sombre, amateur de tarte aux cerises, qui ne recule devant rien pour accomplir ses objectifs. En passant par le coir de l'équipe, toujours prêt à inventer une maladie imaginaire afin de rester sur le bateau, ou la navigatrice qui ne peut pas s'empêcher de voler la moindre pièce d'or qui rentre dans son champ de vision. Peu importe vos goûts, vous allez forcément trouver vos chouchous. Prenons toutefois un peu de recul pour vous donner un meilleur aperçu. On compte 4 factions principales dans One Piece. Évidemment, il y a les pirates. A commencer par les chapeaux de paille bien sûr, mais ils sont loin d'être le seul équipage en quête de One Piece. Nombreux sont les ribos. 71 en fait, je les ai comptés. Bien sûr, qui dit pirate, dit marine. L'incarnation de la justice qui, dans cette histoire, devient de facto l'ennemi numéro 1. Fermement installée sur plusieurs sites stratégiques à travers le monde, notamment en redline, elle veille au maintien de la paix dans les royaumes affiliés. Les rants de ces justiciers se classent selon des grades. De l'amiral en chef au troufiant de base. Ce choix d'avoir un héros pirate et non marine empêche tout manichéisme. Certes, il y a des éléments peu recommandables au sein des forces de l'ordre, mais la plupart oeuvrent pour aider la population, notamment à se défendre contre une majorité de pirates sans foi linois. Mais la marine n'est que le bras armé du gouvernement mondial, véritable pouvoir ayant la main mise sur une belle portion des mers et îles. Ce dernier, encore nébuleux de nos jours, rajoute un glaçage de politique sur le gâteau du récit. Et qui dit gouvernement, dit révolution. Ce groupe mystérieux, emmené par un leader charismatique, défie ouvertement le système en place et tente de rallier le plus de royaumes possibles à leur cause. Je développe volontairement peu, juste pour vous donner un petit aperçu des principaux groupes. On en compte déjà 4 et je n'aime même pas encore attaquer le gratin. Puisque Oda ayant fait ses recherches, il a implémenté le système des corsaires pour faire une belle petite troupe de badass. Et ces derniers n'arrivent même pas à la cheville des 4 empereurs, les pirates les plus puissants et influents des mers. C'est bon, vous commencez à apercevoir la profondeur de l'iceberg ? Et bah non, parce que là je n'ai fait qu'aborder les groupes, maintenant il est temps d'attaquer les personnages en eux-mêmes. Je le répète, il n'y a aucun autre auteur au monde qui traite mieux ces personnages qu'Oda. Et pour le prouver, je n'ai même pas besoin d'aborder les protagonistes. A la place, je vais faire mieux et vous présenter quelques personnages secondaires et tertiaires. Baggy est le tout premier antagoniste de l'oeuvre, c'est un clown. Littéralement, figurativement, symboliquement. Il fait plus rire que peur, il est loufoque, ses plans machiavéliques fortent tout le temps, souvent à cause de sa propre incompétence, et de toute façon, il est impossible de prendre au sérieux un ennemi avec un nez pareil. Et pour ce qui est de son équipage, on est plus proche des saltamang du dimanche que de Villes-Fort-Boron. Donc ce bon vieux Baggy était juste une première tentative d'Oda à ses débuts, pour créer un peu de tension entre deux blagues ? Hop, notre héros le bat rapidement pour asseoir son charisme, on passe à autre chose illico presto, et on n'en entend plus jamais parler ? Oh là non. J'ai même envie de dire, Oda non. C'est bien mal connaître le mangaka que de se dire qu'un personnage insignifiant d'apparence va le rester. Puisque notre sauveur Eiichiro Oda, que ton nom soit sanctifié, fait précisément l'inverse. Au cours de l'oeuvre, Baggy est passé de vieux clown flingué à mon personnage préféré. Ni plus ni moins. Vrai roi des ressorts comiques, Baggy, que ton nom soit sanctifié, s'est créé une place dans le panthéon des personnages marquants, grâce à une poisse terrible, matinée d'étincelles de chance encore plus insolente. Il est également le personnage préféré du maître, et ça se ressent. Pourtant, en le découvrant au chapitre 9, il y a un malin celui qui pourra prédire la glorieuse destinée qu'est la sienne. Même aujourd'hui, c'est pas toujours très clair. Mais là, vous vous dites peut-être que c'est un cas unique, notre ami Baggy. Un éclair de génie sporadique, un coup de chance, une exception. Ah, quelle innocence. Laboune, c'est une baleine. Ok, jusque là c'est bon. Elle apparaît sans prévenir à un moment où on s'attend à tout sauf elle. Alors, comme tous les personnages, elle est instantanément attachante. Baleineau, Laboune a perdu sa mère et son pod. Elle s'est retrouvée toute seule jusqu'au jour où elle tomba sur une bande de joyeux pirates dont elle s'entacha très vite. Elle les a suivis une grande partie de son enfance jusqu'à faire intégralement partie de l'équipage. Puis, elle se retrouva bloquée au cap des jumeaux, la frontière séparant Red Line de Grand Line, au moment où le bateau traversa sans elle. Les plus vifs comprennent déjà d'où viennent ses cicatrices. Depuis ce jour, Laboune n'a eu de cesse que d'essayer de créer une brèche pour rejoindre les pirates qu'elle considère comme sa famille. Elle se fracasse littéralement le crâne tous les jours contre l'inflexible muraille qu'est Red Line, dans l'espoir, évidemment vain, de parvenir à passer. Tout cela n'est raconté qu'en l'espace de quelques chapitres et pourtant c'est difficile de ne pas ressentir un peu d'empathie pour Laboune. Une baleine de 150 tonnes, je le rappelle. Les chapeaux de paille rencontrent cette magnifique créature au moment d'entrer sur la route de tous les périls. Il se passe des trucs, puis adieu Laboune. Attendez, est-ce vraiment un adieu ? Ou est-ce qu'on en réentend parler d'une très belle manière au passage, 8 ans et 300 chapitres plus tard ? Je vous laisse deviner. Ok. Oda traite vraiment bien ses personnages, du plus important au plus secondaire. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Est-ce que ces lignes d'encre de G méritent qu'on s'y attache ? En un mot, oui. Mais je vais vous laisser juger par vous-même en vous parlant d'un autre de mes personnages préférés. J'ai nommé Señor Pink. Préambule, il s'agit d'un personnage tertiaire qui n'intervient que pour une poignée de chapitres. Et pourtant, voici le genre de traitement qu'Oda réserve à un personnage de passage. Señor Pink est un mafieux travaillant sous les ordres de Doflamingo, l'un des antagonistes préférés de beaucoup et accessoirement le seul type qui peut avoir l'air cool avec ce genre de veste. Très attaché à son apparence et ce que les gens pensent de lui, Señor Pink est constamment affublé d'un costard cravate, un petit foulard noué autour du cou et de lunettes de soleil, pour avoir l'air plus cool. Pas un pli sur son costume, pas une trace sur ses Ray-Bans. Il est toujours propre sur lui. Un beau jour, il fait la rencontre de Ruchian, celle qui deviendra sa femme. C'est le coup de foudre. Mais la jeune femme lui annonce haïr les pirates. Alors seigneur Pink lui cache sa profession, préférant affirmer qu'il est banquier. Pour sa défense, ça sonne quand même mieux auprès des beaux-parents. Ils vivent des jours heureux jusqu'à avoir un fils ensemble, qui meurt prématurément. L'expérience est traumatisante pour le couple, mais encore plus pour sa femme, Ruchian, qui est seule lorsque le drame se déroule. Pink est alors en mission pour son boss. Elle appelle la banque et c'est là qu'elle découvre le pot au rose. Furieuse, elle s'enfuit de la maison sous une pluie battante et se retrouve prise sous un violent glissement de terrain. Lorsqu'elle se réveille, Ruchian est dans un état végétatif. Elle ne parle plus. Pas un mot. Elle n'affiche pas la moindre émotion. Elle n'a même pas un regard pour son mari. Qu'importe, seigneur Pink lui rend visite tous les jours, toujours vêtu de son beau costume hors de prix. Il essaye, jour après jour, semaine après semaine, de créer une connexion avec sa femme. En vain. Jusqu'à ce moment providentiel, où après avoir tout tenté, lui vient une dernière idée. Désespéré, il met le bonnet de leur fils. Enfin, sa femme réagit. Elle esquisse le début d'un tout petit sourire. Ce n'est pas grand chose, mais c'est la première fois depuis l'accident qu'elle a la moindre réaction. Euphorique, seigneur Pink va plus loin et se met une tétine dans la bouche pour appeler leur fils, pour amuser sa femme. Le lendemain, il revient évidemment avec le bonnet et la tétine. Le surlendemain, il met carrément une couche. Inévitablement, alors qu'il rejoint l'hôpital dans cet accoutrement, le regard des gens change du tout au tout. Il est maintenant moqué par tout le monde, chaque jour, à l'aller comme au retour. Cela commence par des messes basses jusqu'à devenir de véritables insultes criées dans son sillage. Mais seigneur Pink n'en a cure. Après tout, son accoutrement ridicule est la seule chose faisant encore sourire sa femme. Ce flashback tient en un seul chapitre. Et encore une fois, on est sur un personnage tertiaire. Pourtant, je défie quiconque de ne pas être touché par cette histoire. Cette histoire qui est, comme souvent dans One Piece, une véritable leçon de vie. Au passage, le titre du chapitre en question s'appelle « To Russian with Love ». Attendez, je me souviens plus. Est-ce que je vous ai dit qu'Oda était un génie ou pas ? Parce que non seulement ses origines sont déchirantes, mais le personnage résultant est hilarant. Un mafieux de 50 piges au comportement très macho avec ce look. Qui a déjà vu ça dans un autre manga ? Qui a même déjà vu quelque chose qui s'en rapprochait dans un film, une série, un roman ? Je ne devais même pas aborder son fruit du démon qui le rend encore plus unique, parce qu'il n'en a pas besoin. Pour moi, seigneur Pink résume l'oeuvre à lui seul. La qualité d'écriture, la dichotomie entre drame et comédie, propre à ce manga où on peut rire et pleurer en même temps. Le burlesque One-Picien, à défaut d'autres termes plus appropriés. Et ce n'est pas un coup de chance ou une exception. Oda foutait déjà une claque avec la boon au tome 11, il l'a fait avec seigneur Pink au volume 77, et il le fera avec un autre au tome 356 s'il le peut. L'une de ses plus grandes forces est de respecter chaque personnage, aussi insignifiant soit-il pour l'histoire, comme un auteur lambda le ferait pour son protagoniste. Ainsi, on ne se retrouve pas avec un millier de personnages insipides, mais bien 1000€. Je pense que maintenant vous commencez à comprendre comment on arrive à 1080 chapitres et 26 années de publication. Mais juste, en pur bonus, deux petits mots sur Queen. Avec une prime de plus d'un milliard 3 sur sa tronche, en tant que second commandant de la créature la plus forte du monde, Voici comment cet okama de 56 ans est 6m12, parce que oui les tailles c'est aussi un sacré délire dans ce manga, mais passons. Voici le terrible Queen en action. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! L'unneries ! J'aime, mon Arr ! Et surtout, une voix d'arme, pas de qui me va me faire. Merci ! J'aime ! J'aime ! C'est parti ! J'aime, mon envie ! Et puis je ne parle pas ! J'allais devenir le boss. Eiichiro Oda. Bonne-toi. Franchement, là, j'arrive au stade où à chaque début de partie, j'ai envie de commencer en clamant. Oyez et oyez bien. Voici la véritable force d'Oda. Voici la cristallisation de son talent. Prosternez-vous maintenant, puisque vos yeux ne méritent pas de croiser les siens. Et chantez sa grandeur, puisque c'est la seule bonne raison d'utiliser votre langue. Faut se rendre à l'évidence, il est juste trop fort. Et si les arguments jusqu'à maintenant restaient, je peux l'admettre. Non, j'y arrive pas. Dans tous les cas, à présent, c'est du factuel. L'auteur de One Piece est un pur génie du foreshadowing. Comme l'a très bien expliqué George R.R. Martin, il y a deux grands types d'écrivains. Les architectes, qui construisent les plans de leur histoire de A à Z. Et les jardiniers, qui plantent les paramètres principaux, puis laissent vivre leurs personnages un peu malgré eux. En réalité, tous les compteurs sont une combinaison des deux. Certains sont à 80% architecte et 20% jardinier. Pour d'autres, c'est l'inverse, et il y en a qui sont en 55 ans. Oda, lui, c'est un architecte. Et la seule raison pour laquelle il n'a pas bâti la cathédrale de Saint-Paul lui-même, c'est parce qu'il n'était pas encore né. Le mangaka a déjà annoncé qu'il connaissait la fin de son heure et qu'il ne faisait que broder au milieu. Je payerai cher pour qu'il me file des cours de broderie, soit dit en passant. S'il y a du bon et du mauvais dans ces deux catégories, croyez-moi quand je vous dis que les vrais écrivains, ceux qui se respectent, sont souvent adominantes architectes. Autrement, tu te retrouves soit avec une série comme Lost, super quand il s'agit de créer du mystère, atroce quand il est temps d'y répondre, soit dans un périmètre plus proche comme Bleach et Naruto qui arrivent à peine à prévoir un arc après l'autre sans l'Ian pour ficeler tout le bordel. Sans l'aide providentielle d'une illumination divine, il est juste impossible de développer et complexifier une histoire sur plusieurs années avant d'inventer sur le tas une fin satisfaisante. A ma connaissance, personne n'a jamais réussi cet exploit. Bon, ma foi étant inébranlable, je ne doute pas qu'Oda aurait pu devenir le premier. Mais il n'en a même pas besoin et c'est aussi bien comme ça. D'ailleurs, par rapport à la rumeur comme quoi Oda serait allé raconter la fin de One Piece à un enfant malade de Wish et que le dit gamin se serait crié des larmes plein les yeux que c'était la plus belle histoire qu'il avait entendue, c'est faux. Alors à 100%, pas un seul truc de vrai dans le bordel. Le gamin n'existe pas, Wish c'est un site chinois qui se fout des rêves des enfants malades et Oda, ce troll, aurait inventé une fin alternative juste pour lui. Cette anecdote est une pure légende urbaine qu'on doit à notre mère commune, Internet. Mais vu qu'on a envie d'y croire, personne ne vérifie la source de ce tweet obscur qui a pris des proportions ahurissantes. Mes excuses, je me suis un peu garé. Revenons à ce dont j'étais censé parler. Le foreshadowing décrit un procédé scénaristique d'une extrême importance. Il désigne tous les présages et indices sur la suite du récit sciemment laissé en amont par l'auteur. Cela prouve que tel ou tel événement était prévu à l'avance par son créateur, ce qui justifie d'une certaine maîtrise de son histoire. Le foreshadow, c'est littéralement ce qui te fait passer d'écrivain un peu naze à génie incontesté. Et vous ne devinerez jamais qui est considéré comme le dieu du foreshadowing. Oh, comment ça vous avez une idée ? On va commencer en douceur avec du foreshadowing de bas étage. Le genre que tout auteur peut facilement reproduire. Oda introduit les 4 empereurs au chapitre 432. On a juste une case, 3 paragraphes et des silhouettes ombraies. Puis, la première fois qu'on en entend parler à nouveau, c'est au chapitre 651, plus de 6 ans plus tard. D'habitude, quand on te tease un truc cool dans un shonen, tu le découvres très vite. Même pour ceux du genre à planifier, cela concerne souvent un, voire deux arcs plus tard. Pour Oda, c'est 6. Et encore, chez lui, c'est un minimum. Continuons. Le 26 juillet 1998, dans une petite case d'une planche du chapitre 98, on aperçoit cette scène. Alors que le héros court un danger, parmi les spectateurs curieux se distingue une silhouette sombre qui contraste fortement avec le reste. Silhouette d'un personnage important pour le héros. Silhouette d'un personnage qui sera finalement dévoilé dans le chapitre 583. Le 10 mai 2010. Soit après 11 ans, 9 mois et 15 jours. Et ce n'est pas un coup unique, c'est devenu banal pour lui. Oda est un serial foreshadower. Au chapitre 19, publié le 1er décembre 1997, on voit un personnage pas encore nommé engueuler notre baguie nationale. Personnage présenté au chapitre 500, 11 ans plus tard. Qui fait ça ? Sérieusement, quel genre d'auteur prévoit avec autant d'avance, autant d'aisance et une pointe de suffisance ? J'en connais qu'un personnellement. Et son nom est Eichiro Oda. Mais il va encore plus loin. Oda adore jouer avec les nombres et notamment les numéros de ses chapitres. Les chapitres 69, 609 et 906 traitent tous des hommes poissons. 12 ans séparent les premiers. Mais bon, c'est Goda, donc c'est normal. Plus fort encore, il a révélé le gear seconde au chapitre 387 et le gear fourth au chapitre 783. Pareil pour les chapitres 592 et 925 qui proposent une page quasi identique et sont maintenant liés pour l'éternité. Les exemples se multiplient, je ne vais pas tous les faire, vous avez compris. En fait, Oda est tellement fort au jeu du foreshadow qu'il nous fait une mise en abîme via son chapeau de paille préféré. Et un personnage qui ne fait que ça. Hussop. Le menteur invétéré de l'équipage prédit via ses mensonges du passé, ses exploits de demain. C'est beau, c'est intelligent, c'est poétique. Et c'est aussi une contrainte auto-imposée qui complexifie davantage d'écriture et bien chante à gérer pour son auteur. Il faut être prêt à se débarrasser de la vie qu'on a prévue, pour avoir la vie qui nous attend. Joseph Campbell. Ah. Si vous n'êtes pas familier avec le concept de monomythe, développé par Joseph Campbell dans son ouvrage Le héros mille visages, voici grosso merdo ce que ça raconte. Toutes les histoires qui valent le coup d'être entendues, du premier mythe raconté au coin du feu par les Néandertals au dernier Marvel, suivent, sans une seule exception, le même schéma narratif. Que voici. Ce schéma peut se découper en sous-parties, mais on va rester simple et présenter les 4 étapes fondamentales d'une histoire qui se respecte. Première étape, l'appel de l'aventure. C'est le moment où le héros, dans son contexte, est amené, par une raison ou une autre, à quitter son confort et la tranquillité de son environnement connu. Cela est souvent dû à un problème qu'il ne peut pas résoudre seul. L'appel provient la plupart du temps de l'extérieur, mais cela peut aussi venir de lui. Le héros est libre d'accepter cet appel tout de suite, plus tard, ou même de décliner. Elle se termine au moment où le héros quitte le monde qu'il connaît. Deuxième étape, le cheminement. C'est là que se raconte la majeure partie de l'histoire. Concrètement, il s'agit de tous les obstacles, toutes les réussites et tous les échecs que rencontre le héros dans son voyage. C'est aussi le moment où il explore le monde inconnu et en apprend ses spécificités. Celui où il croise la route d'autres personnages qui deviendront au choix amis, mentors, rivaux ou ennemis. Troisième étape, la renaissance. À un moment, le protagoniste va se confronter à un sérieux obstacle. Un, qu'il ne pourra pas surmonter grâce à ses compagnons ou sa simple bonne volonté. Il va devoir changer, mourir philosophiquement, pour renaître meilleur et ainsi obtenir une véritable chance de réussir sa quête. Une fantastique représentation de cette étape est la fameuse allégorie de la caverne de Platon. Des hommes sont enchaînés de la tête aux pieds. Ils se trouvent enfermés dans une caverne depuis leur naissance. Si bien qu'ils n'ont jamais vu le soleil de leurs propres yeux. Tout ce qu'ils en perçoivent sont les faibles rayonnements les frappant de dos et drappant le seul mur qu'ils peuvent voir de silhouettes ombreuses. Ainsi, des choses et de même, ils ne connaissent que les ondes projetées sur la paroi. Des sons, ils ne connaissent que les échos. Maintenant, que pensez-vous qu'il se passerait si on les tournait ? Si on leur faisait découvrir le monde extérieur qu'ils n'ont jamais pu imaginer. Si vous avez pensé qu'ils seraient foutre joie, bravo, vous êtes un incorrigible optimiste. Mais un incorrigible optimiste, qui a tort ? Ces personnes seraient d'abord éblouies, tellement que cela en deviendrait douloureux pour elles de simplement regarder ce nouveau monde. Le premier réflexe de quelqu'un dans cette condition sera de vouloir revenir à sa situation antérieure. Celle paisible qu'il comprend. Pour qu'il puisse profiter de ce nouveau monde qui lui tend les mains, l'homme devra se faire violence, élargir sa vision des choses pour sortir de la quiétude d'un environnement familier. Ce qui reste souvent plus facile à dire qu'à faire. Quatrième étape, la résolution. Une fois que le héros a finalement décidé de changer pour affronter cet obstacle qu'il ne pouvait surmonter avant, vient l'heure de la résolution. Il peut réussir et trouver le bonheur, ou il peut échouer et mourir dans d'atroces souffrances. Auquel cas, l'histoire prend souvent fin. Étape bonus, le retour dans le monde ordinaire. Une fois son objectif accompli, le protagoniste revient souvent dans le monde ordinaire, son vieil environnement. C'est l'opportunité pour l'auteur de montrer à quel point il a évolué, d'apporter un regard à la fois ancien et neuf sur ce monde. C'est aussi l'occasion pour le héros de remodeler cet endroit à l'aide de ses nouvelles connaissances. Grossièrement résumé, voici comment on raconte une histoire. Et je vous vois venir les plus défiants d'entre vous. Vous pouvez faire le test, chacune de vos histoires préférées suit ce schéma. Pas une seule non-dévis ne serait-ce qu'un chouïa. Vous pouvez même vous prêter au jeu, essayez d'inventer une histoire qui ne suit pas du tout ce parcours. Spoiler, ça sera une bonne grosse daube ou juste anecdotique. Voilà pourquoi j'enrage quand j'entends des gens se plaindre d'une histoire trop classique, ou que ce nouvel animé soit un énième isekai. Deux mots sur ce genre, parce que les inepties superficielles qui me parviennent me désespèrent à force. Isekai, littéralement autre monde, est un terme japonais désignant l'archétype d'une histoire, où un héros normal, vivant souvent dans notre monde, est propulsé dans un autre, fantastique, n'ayant rien à voir. Vous entendrez beaucoup de personnes déféquer sur le genre. Les mêmes qui vous diront être des fans du Seigneur des Anneaux ou de Harry Potter. Puisque oui, il faut comprendre au bout d'un moment qu'une histoire de fantasy sur deux est un pute isekai. Harry Potter, où t'as un gamin normal qui apprend à être un sorcier et se rend dans une école de magie. Le Seigneur des Anneaux, avec Bilbo qui quitte sa comté paisible pour se rendre dans une autre partie du monde autrement plus dangereuse. Même Alice au Pays des Merveilles est un isekai. L'isekai est le genre le plus populaire de l'histoire. Il l'était il y a 50 ans et il le sera encore dans 50. Pour une bonne et simple raison, ça fonctionne. Dans une histoire de fantasy, il y a deux trucs que tu veux en général. Un monde extraordinaire invitant la rêverie et un héros auquel tu peux t'identifier. L'isekai offre les deux sur un plateau d'argent. Vous voulez quoi de plus ? Non, le problème avec les isekai, dans le sens où la majorité des Weeb l'entendent, c'est qu'on nous sert les mêmes isekai réchauffés et insipides. Le genre n'a aucun défaut inhérent, c'est le traitement qui pêche. Vous l'avez compris, il n'y a pas d'histoire véritablement originale. Du moins pas dans sa structure. Parce que si elles suivent toutes deux le monomythe de Campbell, je suppose qu'on est tous d'accord pour dire que Harry Potter n'est pas franchement un plagiat de Star Wars. Les histoires originales n'existent pas. Tout n'est qu'inspiration. Alors allez-y, trouvez-moi l'inspiration d'Oda quand il crée des trucs comme des escargots téléphones qui transmettent vos émotions pendant l'appel, un premier homme girafe qui ressemble à ça, et un second qui ressemble à ça, la tribu des Lombra, Soul King, un squelette devenu rockstar, et j'en passe la majeure partie. De nos jours, la saveur d'une nouvelle oeuvre réside dans les détails, mais aussi dans le ton, puisque vous pouvez raconter la même histoire de deux manières bien distinctes. J'ai utilisé le qualificatif de One Pieceien, en parlant de Senior Pink tout à l'heure. Ce n'est pas juste une formule choisie au hasard. One Piece est une oeuvre unique au monde. Déjà de par sa longueur pour un Battle Shonen qui permet de développer des personnages et son monde sur un laps de temps dont les autres auteurs ne jouissent pas souvent, Oda a en effet osé prendre son temps dans le milieu très compétitif du Shonen Jump où les nouvelles séries essayent de convaincre tout de suite. Que dis-je ? Où les nouvelles séries doivent convaincre dès le premier chapitre. Je ne peux pas garantir qu'il savait parfaitement ce qu'il faisait à cette époque, et en fait ça serait même plutôt l'inverse. Il avait prévu de faire plus court, puis porté par un élan épique, il a rajouté le système des grands corsaires afin de rallonger. Cette ambition démesurée est probablement à jamais inimitable dans une série du Shonen Jump. Et l'ennui, c'est que si tu ne prévois pas de faire une saga épique de 100 volumes, la cohérence de ton récit va en prendre un sacré coup à un moment ou à un autre. Mais il faudrait une mauvaise foi incommensurable pour oser dire que la longueur fait de One Piece, One Piece. Non, ce qui rend cette fiction véritablement unique, c'est son ton burlesque. C'est plus fort que lui en fait. Oda ne peut pas s'empêcher de s'amuser à inventer des personnages douffoques. Peu importe leur camp, leur importance politique, leur puissance ou leur implication dans le récit, si on suit suffisamment longtemps un personnage, c'est qu'une question de case avant qu'il ne fasse quelque chose de débile. J'en veux pour preuve ce bon vieux Shiki, personnage badass, ancien rival du Seigneur des Pirates, qui, après un malheureux accident improbable où un gouvernail s'est logé dans son crâne, il a cette réaction. Autre exemple, je me souviens d'une double page qui m'a marqué. Celle présentant les lieutenantes d'Oflamingo, l'antagoniste que j'ai rapidement abordé plus tôt et qui reste l'un des rares personnages à avoir conservé sa classe jusqu'à maintenant. Ces généraux sont censés être méchants, puissants et effrayants. Voici la double page qui les présente pour la première fois. Il n'y a rien qui va. À part Dofla, fidèle à lui-même, regardez les autres. Il y en a un qui ressemble à une fleur, un qui porte une tenue BDSM et le dernier qui dégouline littéralement. Et là, ils sont à leur max, au pic du charisme qu'ils peuvent dégager. Très bol, celui qui dégouline ressemble à ça d'habitude. Et ça encore, c'est la version OK. Le voici sans son manteau. Je le sais aujourd'hui, il n'y a que dans One Piece où je peux voir ça. Il n'y a que dans One Piece où je peux voir le second d'un antagoniste qui pue le charisme ressembler à ça. Oda est un des rares auteurs qui n'hésite pas une seule seconde à tourner ses antagonistes et protagonistes en ridicule. Seuls de rares élus échappent à ce triste sort. Ce mélange des styles est propre à One Piece. Oda le dit lui-même. Il s'ennuie facilement, donc il a besoin de constamment redoubler son histoire. C'est pour cela qu'on trouve autant de comédies que de drames, autant de blagues que de larmes. Pour finir cette partie et amorcer la prochaine, qui sera la dernière, voici en exclusivité le secret de l'inventivité d'Oda. Ouais, rien que ça. Oda développe ses intrigues et imagine ses scènes quand il est exténué. L'unique méthode pour lui de faire les choses bien est d'y réfléchir longuement, sans dormir ni manger. C'est la seule façon qu'il connaisse, car selon lui, les humains ne peuvent trouver des idées véritablement originales que lorsqu'ils atteignent leurs limites. C'est un monstre. Si j'ai listé les qualités fondamentales de l'oeuvre, elles ne sauraient suffire, dans un souci d'objectivité, à en faire la meilleure de l'histoire. Après tout, la concurrence est rude. Pour comprendre pourquoi j'irige One Piece comme la meilleure fiction jamais écrite, il faut prendre du recul et parler méta. Publier un shonen s'accompagne de terribles contraintes. Premièrement, il faut dessiner 20 pages chaque semaine. Alors je ne sais pas dessiner, donc moi ça me demanderait de commencer par apprendre, soit une bonne dizaine d'années, puis une autre décennie pour faire les pages en question. Donc 20 piges au total pour singer ce qu'Oda a fait, lui, en 7 jours. Évidemment, du coup, même si le meilleur architecte narratif au monde a prévu les grandes lignes 30 ans à l'avance, il est obligé d'inventer sur le tas, au jour le jour, tout en gardant une cohérence globale. Non seulement doit-il penser long terme, mais il doit aussi intéresser chaque semaine. Chacun des chapitres doit se conclure sur un cliffhanger. Pour renouveler en continu l'intérêt du lecteur, pour garder une bonne position dans le classement du shonen jump, et ne pas se faire éjecter sans avoir le droit d'achever son oeuvre. Bon, Oda étant devenu ce qu'il est, il pourrait littéralement déféquer sur ses planches que personne n'oserait dire quoi que ce soit. Que ce soit la Shueisha, ou une bonne partie des lecteurs, dont je suis, évidemment. Puis, en plus de s'être lui-même fixé la contrainte de rester parfaitement tout public, ce qui rend l'écriture encore plus difficile, Oda doit également respecter les grands codes du shonen Neketsu. Un héros sympathique et naïf, des antagonistes de plus en plus forts, le pouvoir de l'amitié, et tout ce qui s'ensuit. Un fait très connu sur Oda est le peu de sommeil qu'il s'autorise à prendre. On le compare à un Napoléon, qui avait la réputation de ne dormir que 4 heures par nuit contre les 8 recommandés par tous les experts du monde. Oda, lui, c'est 3 heures, et pas une de plus. N'aimant pas parler de lui ou des aspects tristes de sa vie, il l'a rapidement révélé un jour. Puis, pendant l'une de ses rares interviews, un journaliste lui a demandé, Vous nous avez dit aller vous coucher à 2 heures du matin et vous réveiller à 5 heures pour travailler sur le manuscrit. Que vous faisiez cela depuis 15 ans et que cela affectait votre condition physique. Avez-vous réussi à augmenter votre nombre d'heures de sommeil ? Non. Bon, j'ai résumé. Évidemment, la réponse d'Oda n'est pas aussi laconique. Il explique simplement que s'il prend plus de temps pour ronfler, il le perd sur d'autres trucs et que ça ne lui convient pas. Il précise, tout de même, avoir une journée par semaine où il peut plus ou moins rattraper le déficit de sommeil accumulé. Moi, si je dors 3 heures une seule nuit, le lendemain, je ressemble à ça. Mais bon, on ne doit pas être fait pareil, lui et moi. Que dis-je ? Lui et nous ? Le sommeil, c'est une chose. La santé, c'en est une autre. Oda a récemment révélé ce que beaucoup savaient déjà. Il a pris l'habitude de sauter des repas, parfois pendant 2 ou 3 jours d'affilée et avec seulement 3 heures de sommeil dans les pattes. Il tient par volonté, en se disant qu'à la fin de son chapitre, il se pètera le bide avec un barbecue. Mais le pire, c'est que ce n'est pas le pire. Le simple fait de passer le plus clair de son temps assis à dessiner à un très mauvais impact sur sa santé. Il souffre de diabète ainsi que de la goutte, une inflammation des articulations due à des dépôts de cristaux d'acide urique. Ça y est, vous commencez à saisir le genre d'homme qu'est Ichiro Oda ? Ouais, vous n'emballez pas non plus, parce que là, c'est l'heure du... Oda, qu'il soit béni, a été hospitalisé en mai 2013 à cause d'un abcès périamigdalien, une infection aiguë dont je vous passe les photos. Il a dû être opéré pour qu'on lui retire tout ce bordel et ait ensuite resté halité pendant deux semaines. Rester sans rien faire pendant 15 jours ? Est-ce qu'on parle bien du même Oda ? Évidemment que, dès son réveil, il était déjà en train de travailler sur son manga. Les premiers jours sur le récit, histoire d'attendre que les points cicatrisent. Puis dès qu'il fut en capacité de bouger, il reprit les dessins dans son lit d'hôpital. Sous le regard estomacé de Masashi Kishimoto, papa de Naruto et ami de Goda. Un titan. Voilà ce qu'est vraiment Ichiro Oda. Et pourtant, même lui a failli stopper One Piece. Un événement, et un seul, manqua de lui faire mettre un terme prématuré à son oeuvre. On venait juste d'arriver sur Punk Hazard et la fille d'Oda lui a dit qu'elle était triste, qu'il n'est jamais le temps de s'occuper d'elle. Cette remarque déprima Oda et le fit sérieusement hésiter à tout arrêter. Et ce fut la seule et unique fois où il considéra une telle chose. Pour tenter d'expliquer les motivations d'Oda, je ne peux que le citer. Mon équipe et moi allons souvent à un restaurant très bruyant où beaucoup de familles emmènent leurs enfants. Il y a des télés à chaque table. Si vous y allez le samedi soir, vers 19h30, vous pourrez voir tous les enfants fixer intensément les écrans. Bouche bée, un air simplé sur le visage. Ils regardent One Piece. Quand je vois ça, je n'ai pas envie de les décevoir. Ichiro Oda, 2001. Oda a voulu tout arrêter pour sa fille, mais il n'a pas pu. Même pour elle, il n'a pas pu abandonner son autre enfant. Personne ne peut, ne serait-ce qu'imaginer l'importance qu'a One Piece à ses yeux. C'est grâce à son manga qu'il a rencontré sa femme, une cosplayeuse d'un ami du Jump Fiesta. C'est grâce à son manga qu'il a pu trouver une forme de sérénité, un semblant de paix. Quand Ichiro Oda recrute un assistant, il n'a qu'une seule demande. Qu'il ou elle soit prêt à mourir pour One Piece. C'est tout. Et comme lui il est à 100%, honnêtement ça me paraît être la moindre des choses. Alors pourquoi est-ce que cet homme va aussi loin ? Avec les 25 millions d'euros qu'il gagne chaque année, et ce, juste avec les royalties, il n'a pas besoin de travailler une seconde de plus. Et surtout, il n'a pas besoin de faire autant de sacrifices pour d'illustres inconnus qui le resteront jusqu'à sa mort. Alors, est-ce par égo ? Par orgueil ? Est-ce par pression de ses éditeurs et lecteurs ? Est-ce parce qu'il ne souhaite pas décevoir ses millions de fans à travers le monde, pour la satisfaction d'un travail bien fait ? Ou alors, est-ce pour réaliser le rêve d'un garçon de 4 ans qui voulait juste dessiner des mangas afin de ne pas avoir à trouver un vrai boulot ? Au final, comme toujours, il n'y a pas de secret. Pour écrire la meilleure fiction de tous les temps, il faut déjà en avoir l'ambition, l'accompagner d'un talent naturel comme on en voit un par génération, et y dédier l'entièreté de sa vie. Je le répète ici, s'il faut être idiot pour critiquer One Piece, il faut être fou pour critiquer Oda. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.